En ce moment je suis en train de faire et d'écrire une vidéo qui prend pas mal de temps, mais elle va être plutôt cool je pense, en tout cas j'espère. Et du coup en attendant j'ai quand même eu envie de vous faire une de toutes petites vidéos aujourd'hui, suite un peu en retard c'est vrai à la sortie du pack à la vie et à la mort bien évidemment, sur le thème des cimetières, un petit peu spooky, un petit peu lugubre. Néanmoins je sais que pas mal parmi vous n'ont pas les moyens, n'ont pas l'occasion de se payer l'entièreté de la collection et des packs. C'est pourquoi j'ai eu envie aujourd'hui de vous proposer un terrain avec une mairie, une petite église slash chapelle et un cimetière, mais entièrement jeu de base. Et ce sera un terrain que vous pourrez retrouver dans ma save Swaneland 2.0. Alors j'ai préparé un petit peu le terrain, j'ai pris le terrain du musée de Willow Creek, du coup j'ai transformé en lieu de mariage, et j'ai sorti quelques objets du debug qui vont nous aider à faire ce cimetière jeu de base. Vous voyez là les trois petites tombes qui sont en fait sur les mêmes objets. Du debug mais avec trois coloris différents, j'ai également sorti des dalles et des petits lopins de terre pour faire par exemple des pierres tombales, sans pierre du coup, encore en train d'être creusées par exemple. L'idée ici ça va être de faire la mairie sur ce carré d'herbe ici, et de partager celui en face entre la chapelle en haut et le cimetière en bas. Je vais faire les coquilles de mon côté pour gagner un peu de temps, et je vous retrouve tout de suite. Et voilà les deux bâtiments, la petite mairie juste ici, peut-être que je pourrais d'ailleurs la surélever légèrement et lui faire un petit parvis sympa. Et juste en face, la minuscule chapelle, où on pourra du coup marier les cimes, enfin vous pourrez les marier là, comme vous pourrez les marier dans la mairie. Et du coup juste ici, le fameux cimetière. Par contre, je pense que j'aimerais clôturer avec ce genre d'éléments qu'on trouve dans le debug, et que je trouve particulièrement adapté à un cimetière. Vous voyez, si je fais comme ça, ça peut être vraiment sympa. Mais je ne vais pas le laisser évidemment juste comme ça, tout seul, sans rien. On va venir y rajouter des haies, pour venir couper un peu cette grande hauteur de grillage. Je vais quand même commencer par faire le tour complet. Ça donnerait quelque chose comme ça. Ça fait très prison là, sans les haies, mais attendez. Ça va s'arranger de suite. J'hésite à mettre celle-ci. Mais celle-ci pour le coup, elles sont très hautes là, si je les place comme ça. En fait, la taille idéale, c'est celle-là. Mais c'est une taille que je crée avec tout le... Et donc pour faire tout le tour, je vais m'en kikiner un petit peu, je pense. Oh, attendez, ça c'est pas mal du tout. Ça ne donnait rien dans le catalogue, mais en vrai... Ah, ça me plaît bien là. Comme ça, c'est pas mal. Hop là, voilà. Oui, de suite, c'est pas mal. Après, on va bien sûr rajouter des cyprès. Ils sont les éléments phares des cimetières, en tout cas chez nous, en France et en Europe. La question, c'est est-ce que je continue juste ici et je ferme ? Ou est-ce que je mets plutôt un grand arbre là ? Ça peut être pas mal aussi avec un arbre, en fin de compte. Je suis pas hyper, hyper fan, je vous avoue. Je crois que j'aurais préféré que ça fasse un petit... Un semblant d'arrondi qui n'est pas vraiment arrondi, quoi. J'ai trouvé une solution qui me convient un peu mieux. C'est un peu plus adouci ici, disons que ça fait moins... Rolant là, le gros... La grosse fermeture en diagonale, c'est un petit peu plus ouvert. C'est sympa. Je suis pas persuadée par cet arbre là, en revanche. Peut-être de l'autre côté. Et là, un simple cyprès, peut-être un peu plus petit. Et hop là, juste sur le devant de l'église, par là. J'en mettrai quand même bien un autre ici. Et après, j'aurais bien aimé un grand arbre. Mais ceux-là, ils sont vraiment très très grands. Après, je peux mettre éventuellement celui-là. Parce que je sais pas, dans ma tête, il y a vraiment des chaînes, des grands vieux chaînes dans les cimetières. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Mais vous voyez, un truc comme ça, c'est pas mal. Ça répond un peu à ce qu'on a autour en plus. J'ai pas l'impression que ça gêne plus que ça. Pour le moment, je vais le laisser. Peut-être que ça restera pas. Mais en attendant, je vais le laisser. Je vais rajouter un autre cyprès par là. Peut-être encore plus petit, celui-ci. Et j'avais aussi envie de rajouter un petit arbre par là. Mais je sais pas pour lequel. Potentiellement celui-là, que je réduis un peu. Et que je viens placer par ici, en espérant que ça gêne pas trop à l'intérieur. Par ailleurs, maintenant on va construire une allée. Et de la peinture de terrain pour pouvoir se déplacer tout simplement dans le cimetière. On a ce motif-là qui pourrait être pas trop mal à tester. J'aime bien ce petit motif. En fait, c'est soit celui-ci que je voulais utiliser, soit celui-là. Mais celui-là, il est un petit peu clair, je trouve. Celui-là, il est pas mal, mais je trouve pas hyper adapté pour un cimetière. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ce motif-là, pas fou, pas fou. Ou alors on a lui. Oh, lui, c'est pas mal. Voilà, on aura notre allée principale. Et après, on pourrait avoir peut-être des allées plus petites en gravier. Un peu comme ça. D'ailleurs, je vais faire aussi une transition entre l'allée principale et les petits graviers. Des allées secondaires des tombes. Je vais commencer à placer peut-être deux par deux des petites tombes. avec les dalles comme ça qui vont nous servir à bien délimiter chaque tombe. Profitez aussi pour ombrer un peu le bord du bâtiment. Un peu autour des tombes aussi. Sous les arbres. J'aime bien faire ça. Ça donne beaucoup de relief. N'hésitez pas d'ailleurs sur vos parties. À jouer beaucoup avec la peinture de terrain. Ça amène de suite beaucoup de dimensions, je trouve. J'ai placé pas mal de petites tombes, comme vous pouvez le voir. On va s'occuper du coup après d'agrémenter avec des végétaux. On va continuer aussi de placer les allées de gravier juste là. Je le rajouterai aussi de ce côté, mais je le ferai en off. Est-ce que je rajoute un arbre par là ? Un petit arbre comme ça. On va aussi s'occuper pour plus d'immersion de mettre de la pierre sur cette église. Alors en pierre, jeu de base, je vous avoue qu'on n'est pas non plus super, super gâtés. Je pense que ça, c'est peut-être le plus adéquat. Je sais pas ce qu'on en pense. Oui, j'ai l'impression que c'est ce qui ira le mieux, non ? Ah, ou alors quelque chose comme ça, peut-être ? Et garder la pierre juste pour le devant. Et vu que c'est un vieux bâtiment, je pense que je vais aussi proposer des toits un peu abîmés. Je vais reprendre mon outil de terrain pour faire l'entrée de l'église avec le même sol. Je vais également la bordée de gravier. Je vais faire du coup la partie à droite. Je reviens tout de suite. Voilà, on est tout bon. Alors, pour ce coin, en fait, je vais pas mettre de tombe ici. Je vais faire plutôt un coin dans lequel on aura des poubelles. Et je vais essayer de pimper un établi. Parce qu'en fait, les cimetières où je suis allée me recueillir sur les tombes, eh bien, il y avait un espace comme ça. Avec, du coup, des poubelles pour jeter les bouquets fanés, par exemple. Et aussi pour, bah, s'il fallait recouper des tiges, s'il fallait arranger des bouquets, etc. En fait, il y avait un espace qui était prévu pour ça. Et je me suis dit que ce pourrait être pas mal d'avoir ça. Alors, je vais peut-être pas mettre autant de poubelles ici. Mais voilà, avoir un établi là. Et je vais le pimper un peu. Je vais le retourner et je vais mettre la poubelle juste à côté pour pas qu'on voit trop qu'il y a là. Je sais pas si je mets cette poubelle ou pas. Je pourrais mettre tout simplement celle-ci, en réalité. Celle-là peut-être en plus petite à côté. Voilà, comme ça, c'est bien caché. Juste devant, je vais y mettre, pourquoi pas, des fleurs et tout ça. Peut-être carrément des bacs. Je sais qu'on a ça. Ça, ça cache un peu. C'est pas trop mal. J'aime bien. Dans le fond, on va aussi mettre, voilà, des petits pots. Et alors, en termes de sol, là, par contre, je sais pas trop ce que je vais mettre. Je serais tentée de réutiliser un peu ça, quand même. Et là, on rajoute du gravier. Et je sais aussi qu'il y avait un point d'eau pour remplir. Quand on veut mettre des vases fleuris, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir les transporter. Déjà plein d'eau. Donc, peut-être mettre un lavabo ou quelque chose. Par contre, c'est un blanc éclatant, ça. Ça me va pas à des masses. Ou alors, je mets pas ça. Et je vais mettre autre chose, à savoir le tuyau d'arrosage. Comme ceci, ça me paraît pas trop mal. Après, je peux aussi en mettre un deuxième fixé directement à l'établi. L'établi qui sera, du coup, pas fonctionnel. À moins que les Sims arrivent à traverser, à l'utiliser de l'autre côté. Parce que ça, c'est du debug. Et peut-être que les Sims peuvent l'ignorer. Si jamais vous avez saison, vous pouvez aussi remplacer, par exemple, l'établi des bénistes par la station de création florale. Là, je vais juste pimper de sorte à ce qu'on voit plus tellement les outils de bricolage dessus. Parce que c'est pas le jugé. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On voit encore un petit peu, évidemment. Mais de loin, regardez, ça le fait, non ? Autre chose à rajouter, ça va être l'éclairage, bien évidemment. Parce que sinon, on n'y verra rien. De nuit, ça donne ça. On est bien au niveau des éclairages, je trouve. J'ai légèrement modifié le dessous des tombes avec cette peinture de terrain que je trouve trop trop belle et que j'avais pas vue. Du coup, j'ai remplacé un peu. J'en ai aussi mis juste devant l'église. On va peut-être maintenant s'occuper de l'église. Alors, pour l'église, j'avais envie de mettre une entrée un peu comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal. En même temps, avec cette hauteur, c'est la seule arche ronde que nous ayons. Sinon, ça me contraint à aller en chercher une plus petite. Après, c'est vrai que celle-là est quand même plus adaptée. Cela dit, en termes de coloris, c'est pas la joie. On n'a que trois coloris et je suis pas hyper satisfaite de ces coloris-là. Mais c'est vrai que cette forme, c'est vraiment très beau. C'est ce qui va le mieux. Je sais pas si c'est chouquant, ce blanc. Ensuite, il faut que nous mettions des petites ouvertures en haut. J'imaginais peut-être quelque chose comme ça. Du coup, est-ce que je le mets blanc pour aller avec la porte en bas ? En vrai, il y a un mood où c'est pas mal. Et ensuite, il nous faut une porte, une porte d'église. Alors, celle-ci est pas mal en réalité. D'ailleurs, il faut que je trouve des fenêtres qui fassent un peu vitraux. En réalité, ce qui ferait le mieux, c'est ça. Mais pas terrible, terrible en termes de motifs. Je pense que je pourrais pas avoir de solution. Après, ça arrive parfois que les vitraux étaient trop abîmés et que du coup, ils étaient remplacés par des vitraux simples, aussi faute de budget, parce que ça peut coûter des sous de faire remplacer et restaurer des vitraux. À l'intérieur, je propose tout simplement ce genre d'éclairage. Ça me semble être le mieux, en fait. Alors, je pourrais essayer de mettre au moins une jolie statue. Statue du Saint-Lama, dans le fond, là-bas. Après, il va nous falloir, bien sûr, des petits bancs. J'aimerais bien mettre ceux-là. Je les trouve pas mal. Peut-être pas adaptés à l'intérieur d'une chapelle, cela dit. C'est vrai. Alors, il nous faut l'arche de mariage, bien évidemment. Alors, une statue un peu sympa. Celle-là, elle est très belle, même si ça fait pas... Oui, bon, on n'est pas sur le Saint-Lama. Là, on est sur le Saint-Lama. On pourrait partir sur ce délire-là. Le Saint-Lama, il est... Pour les mariages, on est bien, non ? J'aurais voulu poser des bougies sur... Ah, parfait, on peut. Elle s'y mettre toute seule. Incroyable. Formidable. Voilà, comme ça, nous avons des jolies bougies. Je pensais en mettre aussi un peu par terre, là. Qu'on soit sur quelque chose d'un peu cérémonial, quand même. Bien sûr, des fleurs. Ah, voilà, ça, c'est joli. Alors, nous n'avons pas, du coup, dans le jeu de base, de quoi avoir une vraie allée en gameplay. Mais par contre, on a ce genre de tapis. Ma foi ! Je sais pas ce qu'on en pense, mais je me dis que ça pourrait faire l'affaire, non ? Ce qu'il y a aussi dans les chapelles et tout ça, en général, ce sont quand même des tableaux. Et là, j'avais trop envie de mettre lui, déjà, parce qu'il est magnifique. Et que, je sais pas, il me parle, ce petit tableau-là. On n'a pas de tableau véritablement de mariage, aussi, dans le jeu de base. Ah, si, on a ceux-là. Je pense, d'ailleurs, mettre des portraits avec d'autres couples, comme ceux-là, plus modernes, plutôt dans la mairie. Ah, mais oui, on a ça. Mais c'est formidable. Bah, parfait, en fait. Je vais mettre ça. J'avais oublié que... Mais attendez, parce que cet item, d'ailleurs, il a toujours été dans le jeu de base. Ma tête, ça venait avec Vampyr, ça. Dans ma tête, ça venait vraiment avec Vampyr. Mais après, peut-être que je me choque, c'est possible. Mais bon, j'ai toujours eu l'impression que ça venait pas avec le jeu de base, ça. En fait, j'hésite à mettre des petits bancs, carrément, là. Parce que souvent, c'est des bancs, quand même. C'est pas forcément des chaises individuelles. Parfois, oui, si, oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même pas mal de fois où c'était des bancs. Et donc, je me dis que là, les bancs, on est bien. Il me faudrait d'autres choses ici. Après, on pourrait aussi avoir tout ce qui est information relative à la chapelle. Et donc, plutôt préférer ce genre de petites décorations murales. Comme si c'était, je sais pas, les horaires, etc. Avec là, peut-être des prospectus pour... Que sais-je, finalement. Les petites colombes, ça en est bien, là. Les petites colombes, c'est pas mal, par contre. Et de ce côté, peut-être un grand miroir. Je sais pas s'il y en a vraiment. Je sais pas. Là, j'avoue, je suis dans l'inconnu. Après, ça pourrait être un miroir. Hum, attendez. On va se construire en super miroir avec un super cadre. On va le mettre en brun, comme ça. Mais je pense que je vais quand même le réduire un petit peu. Je le lève un petit peu. Comme ça, vous aurez l'astuce. Bon, il vous faut idéalement le mode tool. Mais après, vous pouvez le faire sans le mode tool. Par contre, il vous faut le move object on d'activer impérativement. Et là, on a un grand et beau miroir. Si vous n'avez pas le mode tool, en réalité, vous le grossissez une fois. Bon, ça vous fait un énorme miroir, mais c'est possible. Et après, il vous suffit de remplir, en gros, tout l'espace du tableau avec le miroir, avec la touche neuve du clavier. Vous pouvez monter le miroir. Il se surpurpose assez bien, en fait, ce miroir-là. Donc, vous pouvez en mettre quatre. En général, j'en mets quatre. Pour bien remplir tout l'espace, vous voyez. Et en fait, ça ne se voit pas qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas gênant, vous voyez. Ça ne bug pas. Donc, vous pouvez vous faire un énorme miroir comme ça. Ce n'est pas du tout un problème. Et si vous avez tool, vous pouvez vous amuser à en faire avec des tailles différentes, quoi. Après, je pourrais également, oui, bah oui, mettre des rideaux, en fait, contre, là. Ça passe plutôt bien, je trouve, là, dans la chapelle. Et est-ce que je ne peux pas rajouter un gros bouquet de fleurs ? Ouais, celui-là, mais la taille n'est pas la bonne. Voilà, cette taille-là, elle est parfaite. En parlant de fleurs, on va s'attaquer maintenant au fait de fleurir quelques tombes, ici, quand même. Avec, bah, tout simplement, des petits bouquets, par-ci, par-là. Il y a également plusieurs petits objets qu'on va pouvoir mettre sur les tombes. Je pense qu'il pourrait y en avoir des beaucoup plus fleuries que d'autres. C'est souvent le cas. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai un peu honte. Mais j'étais toute petite. Donc, quand j'étais petite, pour aller à l'école, on devait passer par le cimetière du village. Parce que c'était le raccourci, ça nous faisait couper de fou. Et ça nous faisait rejoindre le chemin de l'école. Et systématiquement, en fait, je prenais des fleurs qu'il y avait sur des tombes qui étaient énormément fleuries. Et je les mettais sur les tombes qui n'avaient pas de fleurs du tout. Qui n'avaient rien sur les tombes. J'étais là, mais les pauvres, ils n'ont pas de fleurs. Bon, toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Lui, là-bas, il n'en a pas. Bon, si t'es petite, évidemment, on m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas à toi. Cela ne te concerne pas, l'intention est louable, mais tu ne peux pas faire ça. Mais voilà, c'est la petite anecdote cimetière de Sisi. Nous avons un autre objet. Alors, j'ai mis un milliard d'années la dernière fois à le trouver. Il est là. Genre, je l'ai trouvé du premier coup. C'est cette petite plaque de bureau, je me dis, ça pourrait faire... Vous savez, comme les petites plaques qu'on trouve à mon grand-père, à mon tonton. Ça fait assez illusion de petites plaques commémoratives. Comme ça, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je n'ai aucun lexique de cimetière et tout. Non, vraiment pas. Des emplacements pour les fleurs, mais il n'y a plus de fleurs dedans. Alors, ce qu'il nous faudrait, oui, c'est des cadres pour les photos. Mais bon, je ne sais pas si je vais trouver. Je crois quand même que dans le jeu de base, on a une photo de souvenir d'université que je vais peut-être pouvoir utiliser en tant que photo commémorative, quoi. C'est celle-là. Non, c'est les lames à cornes. Rien à voir avec l'université. Mais bref, peu importe. Ça, ça peut se faire, quoi. Même si ce n'est pas tout à fait un portrait. Après, je peux aussi mettre un portrait, du coup, là. J'y pense, mais on en a des portraits, en fait. On a lui, par exemple, là. On peut mettre cette dame. Ce monsieur avec son très beau chapeau. Qui serait juste là. Et comme ça, c'est pas mal du tout. Je vais finir de pimper un peu le terrain. Je ne pense pas meubler la mairie, mais je pense que je vais au moins faire l'extérieur de mon côté. Comme ça, on se retrouve tout de suite pour faire la visite finale du terrain. Enfin finale, oui et non. Parce que du coup, il n'y aura pas l'intérieur de la mairie. Mais je la ferai de mon côté. Vous aurez la surprise quand la save sortira. Ce sera pas mal. Je rappelle que là, je ne suis pas sur la save étoile. Je suis sur la save Swaneland 2.0. La save Swaneland est d'ores et déjà disponible sur mon blog. Vous avez tous les liens en barre d'infos, comme toujours. Si vous avez des questions sur la save étoile, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la save étoile où j'explique tout. Je vous la mets dans le petit i. Si jamais je n'ai pas répondu à une de vos questions dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou à rejoindre le Discord. D'ailleurs, j'insiste aussi pour le fait de rejoindre le Discord. Sachez que c'est là-bas que j'organise tous les giveaway des Sims 4. Grâce au programme d'IA Creator Network, j'ai régulièrement des codes pour des packs et des kits à vous faire gagner lors des sorties. Et c'est sur Discord que ça se passe. Donc si vous voulez avoir la chance de remporter un petit kit ou un gros pack, n'hésitez pas à le rejoindre. Tout est expliqué là-bas quand il y a des giveaway. Allez, à tout de suite. Je pime tout ça. Le terrain, du moins l'extérieur, est maintenant terminé. J'ai légèrement arrangé les tombes, comme vous pouvez le voir. Je les ai entourées de petits murets pour vraiment qu'on ait cet effet pierre-tombale. De l'autre côté de l'église, j'ai simplement installé des jardinières pour pouvoir planter des choses, ça pourrait être utile à vos Sims. Et enfin, bien sûr, la mairie, bien évidemment, avec un petit jardin. Voilà, juste de l'ornement sur la gauche, l'entrée principale, juste là au milieu. Et sur la droite, un autre endroit pour se marier, cette fois-ci, à l'extérieur. Je me suis dit que ce pourrait être sympa d'avoir un endroit dehors pour pouvoir se marier quand il fait beau. Donc j'ai installé ce petit coin ici. Peut-être que je pourrais rajouter des lumières. C'est vrai que j'ai oublié de mettre des petites lumières au sol. Je le ferai juste après. S'il fait mauvais, vos Sims peuvent toujours se marier à l'intérieur de la chapelle ou bien dans la mairie. Mais ça, comme je vous le disais, je ne m'en suis pas encore occupée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées pour vous aussi faire un cimetière entièrement jeu de base. C'est possible. Avec sa petite chapelle et également une mairie pour des mariages. Ou pour d'autres activités. La mairie, ça peut être aussi l'occasion d'avoir une sorte de bibliothèque. Ça peut être un terrain multifonction. C'est ça l'avantage. Il peut y avoir plein de choses dans une mairie. Je vous le montre en vue plan. Je vous rappelle du coup que c'est un terrain, un lieu de mariage qui vient avec le jeu de base. Donc pas de problème. Je vous le poste de ce pas dans la galerie. Il sera disponible. Mon idée, c'est Cyril Soannel. D'ailleurs, parenthèse, mais la mairie sera fournie, meublée et aménagée quand vous l'aurez dans la galerie. Ne vous inquiétez pas, quand la vidéo sort, le terrain sera au complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez pris le dernier pack à la vie à la mort. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis très vite pour la prochaine vidéo qui, normalement, devrait arriver après celle-ci, qui m'a demandé plus de temps de tournage et d'écriture. J'espère que ça en vaudra le coup. Ciao, ciao ! A dix yates ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz